Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, en tout cas merci, merci, merci à tous ceux qui sont là, les plus anciens, les plus récents abonnés, merci à vous de me suivre. Et puis pour tous les nouveaux, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir, voilà, que notre petite communauté s'agrandit, c'est toujours super, super, super sympa, donc merci. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va se retrouver pour une vidéo que j'aime beaucoup faire et que vous me demandez souvent, je sais que vous adorez ce genre de vidéos parce que je suis allée voir un peu mes statistiques sur Youtube et ça fait partie des vidéos qui sont les plus demandées, donc on va se retrouver pour un haul, un haul make-up. Et je suis très, très, très contente parce que comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, le facteur est passé ce matin, bisous ma belle. Donc voilà, voilà, ben écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Tout d'abord, alors, il y a du MAC, il y a ma commande Sephora, c'est la plus importante et il y a aussi des petits produits Yves Rocher, vous allez voir, qui valent le détour. Alors d'abord, j'ai fait un petit réassort chez MAC, comme vous le savez, MAC est ma marque préférée et voilà, j'ai fait un petit réassort, il me fallait quelques indispensables que j'avais terminés et qui sont pour moi des, voilà, des incomparables. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, chitchat make-up spécial MAC, un Get Ready With Me, là où j'avais donné les résultats du concours. Donc, je vous montre juste les produits, mais je crois que la plupart, je les ai utilisés dans cette vidéo. Voilà, voilà mon petit sac ! Ouais, donc le petit réassort chez MAC. Je me suis racheté ma petite poudre, poudre de finition pressée, qui est translucide. En fait, c'est une poudre compacte. Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'adore parce que pour moi, c'est la poudre, c'est la poudre parfaite, c'est la poudre parfaite, transparente, qui va unifier, matifier, qui en même temps est hydratante, qui tient toute la journée, enfin voilà, elle est extraordinaire. Je me suis offert la fameuse palette MAC Art Library, alors la Head Designer, je vous en avais parlé aussi et je vous ai fait un tuto là-dessus avec, voilà, qui contient des couleurs absolument sublimes, néons et tout. Comme le mois de juin, c'était le mois de la Pride. Moi, je voulais absolument, absolument une palette avec ces couleurs-là et j'avais vraiment craqué sur celle-ci. Regardez les couleurs, elles sont complètement dingues. Voilà, je ne m'étale pas trop sur le MAC parce que la plupart des produits, je vous les ai déjà montrés. Je me suis acheté la BB Crème de chez MAC, donc la crème teintée, en teinte... Moi, je l'ai pris en teinte Medium Plus, donc avec un SPF 35, ça c'est pas mal. Super produit, si vous préférez les BB, les CC Crème au fond de teint, ou si vous aimez les fluides en médicineur teintée par exemple, la BB là de chez MAC, elle est top, top, top. Et je me suis également racheté un petit pinceau MAC, le 224S, qui est celui-ci, qui est mon pinceau chouchou de tous les temps. Je trouve que c'est le meilleur des pinceaux pour estomper, etc., les fards à paupières. Donc voilà mon petit réassort chez MAC. Je me suis pris ces 4 produits, voilà, la palette, je la voulais vraiment, et les 3 autres, c'était plus un petit réassort de ce dont j'avais besoin. On va en arriver à la commande principale, qui est ma commande Sephora, qui est arrivée ce matin, et je vais l'ouvrir avec vous. Alors, j'ai reçu mon petit carton, qui est là, quand on voit ça dans sa boîte aux lettres. Mais quand on voit ça dans sa boîte aux lettres, mais on est dingue, je sais pas vous, mais moi je suis dingo-dingue quoi. Dingo-dingue, surtout si je me dis qu'il y a tout, mais alors là je suis dingue. Alors, j'ai juste ouvert le carton, pour que ça prenne pas trop à plombes, voilà, dans la vidéo. Et donc je vais vous montrer ce que je me suis commandé des produits qui me faisaient vraiment, vraiment, vraiment envie. Pour le coup, j'ai jamais fait de vidéo wishlist ou anti-haul, c'est-à-dire les produits que vraiment j'aimerais, ou les produits que j'achèterais pas du tout, au contraire. Mais je pense que je vais le faire, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je fasse une vidéo wishlist, ou justement, produits que je n'achèterais jamais, et pourquoi. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, petit colis Sephora, que l'on reçoit comme ça, donc tout empaqueté, et quand on voit le noir et blanc, on est complètement dingue. Mon petit sac, et je vais vous montrer ce que je me suis pris, alors. J'ai trop envie de partager ça avec vous, mais je pense que c'est pour ça que vous aimez les hauls aussi. C'est parce que, je pense que vous aimez aussi voir ce que, voilà, les youtubeuses, ou les personnes que vous aimez bien suivre achètent, parce que ça vous donne des idées et tout, et moi j'adore le partager avec vous, donc, voili, voilou. Bon, je ne me suis pas pris des masses de trucs, mais pour le coup, que des produits que je voulais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que je me suis pris ? Je me suis pris, je crois que c'est le plus beau de tous les produits que j'ai commandés. Alors, il est là, c'est le premier. Franchement, c'est une palette. C'est une palette que je voulais, mais que je voulais. C'est la palette Alissa Edwards d'Anastasia Beverly Hills. Pour le coup, la Riviera ne m'avait pas trop, trop tentée. Mais alors là, celle-là, qui pareil, a été conçue pendant le mois de juin, le mois de la Pride, je la trouve sublime, mais sublimissime. Et voilà, ça reste une palette Alastasia Beverly Hills, donc ce n'est pas donné, mais on connaît la qualité des fards Alastasia Beverly Hills. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci, et on a la petite palette, donc qui se présente comme ça, qui est en plastique, voilà, hyper rose, fuchsia, peps, voilà. Si je ne me trompe pas, Alissa Edwards est un des travestis, si on peut dire, les plus connus, les plus revendiqués vraiment dans le monde. Et donc, il a voulu collaborer avec Anastasia Beverly Hills pour créer cette palette. Je vais l'ouvrir, ta-da ! Oh la merveille, oh la merveille ! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, elle s'ouvre comme toutes les palettes, Anastasia Beverly Hills. Regardez ça, je vais enlever le petit plastique. Mais regardez-moi ces fards, mais regardez-moi la beauté de ces fards, quoi. Donc on a bien évidemment plein de couleurs néons, qu'elles soient roses, jaunes, mais on a aussi un fard noir, un fard blanc, un fard un peu beige noisette, un fard marron, un fard orange, des fards bleus. Je trouve qu'avec cette palette, c'est pour ça que je l'ai acheté, on a un fard violet aussi. On peut faire tellement de make-up différents. On peut très bien se faire un smoky, un smoky noir, un smoky marron. On a un fard blanc, ça peut être assez utile. Et l'intensité des couleurs, quoi. L'intensité des couleurs bleues, la violette, rose. C'est un truc de fou, cette palette. C'est un truc de malade. Je la voulais tellement, je la trouve sublime. Alors, je vais vous dire les prix quand même. Du coup, moi, celle-là, je l'ai payée 49,50 euros. Donc sur le site de Sephora. On a à l'intérieur donc 14 fards, avec les poids classiques des fards Anastasia Beverly Hills. Un joli miroir ici. Ça, c'est toujours bien dans une palette. Avec la petite signature Alissa Edwards derrière. Et Alissa Edwards nous a mis... Alors, je ne sais pas si je dois dire elle ou il. Je suis un peu... Nous a mis un petit mot derrière. Je ne me maquille pas pour être mignonne. Je me maquille pour être belle à couper le souffle. Et maintenant, c'est votre tour. Pour cette palette, mon rêve était de créer une trame de couleurs qui vous éveillera à la vie. Une trame qui fera sortir la bête, qui sommeille en chacun de nous pour toujours et à jamais Alissa Edwards. Elle a mis tout son cœur, je crois. Ouais, non, franchement, palette sublime. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous faire les swatchs de cette palette. Parce que déjà, je pense qu'elle est tellement connue que vous en avez vu plein, plein, plein sur des tutos, sur des revues et tout ça. Par contre, je vais vous faire très prochainement un tuto ou plusieurs tutos, bien sûr, avec cette palette. Et ce que je pourrais faire, c'est dans un premier temps, vous faire les swatchs des fards. Mais on fera comme ça. Comme ça, je vous le ferai en même temps que le tuto. Je vais juste en swatcher deux, quand même. Je vais swatcher pour voir l'intensité, quand même, des couleurs. Le jaune qui est là et le rose qui est là, le plus intense, le plus fuchsia, pardon. Je vais quand même swatcher ces deux-là parce que ça me démange. Ça me démange ! Alors, voilà pour les swatchs de ces deux-là. Voilà, donc ça, c'est le jaune. Vous voyez comme il est intense, quoi, ce jaune ? Franchement, il est dingue, hyper pigmenté, hyper intense. Et le rose, mais franchement, le rose, j'en parle même pas. Il me fait penser au rose de la palette MAC que je vous ai montré tout à l'heure, la It's Designer. Le rose vraiment néon, hyper fuchsia, hyper intense. Et en fait, là, dans cette palette, il y a des fards simplement poudre, mais il y a aussi différentes textures. Il y a des fards qui sont plutôt duochrome. Il y a des fards qui sont limite crémeux. Donc, je pense qu'il y a plein, plein, plein de possibilités, non seulement d'associations de couleurs et de make-up différents, mais aussi en termes de textures, il y a plein de possibilités différentes. Donc, voilà, on a le petit pinceau Anastasia Beverly Hills, comme dans chaque palette. Et les pinceaux Anastasia Beverly Hills, franchement, ils sont top. Moi, je me sers souvent, notamment du pinceau de la Glam Glow, pour faire d'autres make-up, parce que c'est des pinceaux de grande qualité. Donc, voilà mon premier petit achat. Allez, je vais m'enlever ces swatchs. Ces swatchs. Et je vous montre ce qu'il y a dans le reste du sac. Oh là là, j'en reviens toujours pas de l'avoir dans les mains, je vous assure, je suis tellement contente. Bon, allez, je la remets avec ses petits copains. Alors, qu'est-ce que je me suis commandé d'autre ? Bon, ça, ça va peut-être pas trop vous intéresser. Je me suis recommandée, parce que j'en avais plus, ma fameuse crème égyptienne magique, qui est une crème comme ça, surgrasse, hyper naturelle, à base de différentes huiles. Alors, on a à l'intérieur de l'huile d'olive, huile de macadamia, on a de la propolis, on a du miel, enfin, c'est une crème, qui effectivement, je trouve, porte bien son nom, égyptienne magique, parce que pour moi, elle est magique. Alors, elle n'est pas donnée-donnée. Je l'ai achetée sur le site de Sephora, je vais vous dire ça. Alors, elle coûtait 29,99€, mais j'ai eu une réduction de 10€. Non, elle coûtait 39,99€, mais j'ai eu une réduction de 10€, ce qui fait que je l'ai eu à 29,99€. Sachant que ça, c'est le gros pot. C'est le plus gros. Après, il y a un plus petit pot qui est entre 10 et 15€, je crois. Mais moi, cette crème, pour moi, c'est un petit peu la crème fait tout aussi, hyper grasse, pour vraiment remédier aux zones de sécheresse intense, déshydratation de la peau et tout, ou même cicatrice, ce genre de choses. C'est une petite pépite. Donc, je voulais absolument me la recommander. Ensuite, je me suis recommandé un de mes anti-cernes chouchous, c'est la CCI d'Herborian à la Santella Asiatica, comme ça, puisqu'il y a la CC Crème à la Santella Asiatica, et il y a quelques mois, ils ont sorti la CCI, il y a aussi la BBI, et la CCI, j'en avais plus. Donc, moi, je l'ai prise en teinte dorée, parce qu'elle existe aussi en teinte claire, et ça, pour moi, c'est un des meilleurs produits anti-cernes. Enfin, il fait partie, en tout cas, de mes meilleurs anti-cernes. Et celui-là, ce petit produit, je l'ai payé. Alors, il était à 30 euros, moi, j'ai eu la réduction de 7,50 euros, du coup, je l'ai payé 22,50 euros. Donc, pour un anti-cernes, ça ne reste pas donné, c'est sûr. Mais, pour moi, la qualité est tellement au rendez-vous que je voulais absolument me la racheter. Et ensuite, dans les nouveautés, alors, je me suis pris un mascara, que je voulais aussi absolument. Alors, c'est un mascara, bon, pareil, on parle partout, partout, partout en ce moment. Et pour le coup, je l'ai déjà essayé, en fait. J'ai une... Enfin, quelqu'un me l'a fait tester, et c'est vrai que quand je l'ai testé, je me suis dit, waouh ! Le mascara est dingue ! Les cils étaient vraiment... Pourtant, j'en ai des mascaras qui sont top, hein. Mais là, vraiment, pooh ! Longueur, volume ! Enfin, génial ! C'est le Bad Gal Bang de Benefit. C'est celui-ci. Donc, voilà, je pense que c'est... Enfin, c'est sûr, il y a certains que vous en avez entendu parler. Je voulais absolument me l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Voilà, intense. Donc, moi, je l'ai pris en noir, noir profond. Il est à la provitamine B5, propriété épaississante et fortifiante. Bonne tenue ne s'écaille pas. Résiste à l'eau, en plus. Il est waterproof. Donc, ça, c'est cool. Il y a des... Franchement, dessus, il y a des avis qui sont vraiment... Voilà, unanimement top. J'aime bien le packaging. En plus, il se présente comme ça. Vous voyez ? Je trouve que le packaging est assez original, un peu rock, comme ça. Et... Oh, je suis trop contente de l'avoir dans mes mains, quoi. Parce que quand la personne qui me l'avait fait essayer est repartie avec, j'étais dégoûtée. J'avais trop envie de lui dire je veux le garder, je veux le garder. Et là, je l'ai dans les mains. Et regardez la brosse. Elle est assez fine, la brosse. Et elle contient comme ça tout plein de petits, petits, petits picots. Et c'est vrai que du coup, elle attrape super bien les cils, quoi. Ça, je l'ai déjà essayé. Je voulais absolument l'avoir. Celui-là, je l'ai payé combien ? 27,50. Donc là, pareil. Pour un mascara, c'est pas non plus donné. C'est pour ça que je ne me suis pas pris beaucoup de produits. Mais vraiment que des produits que je voulais absolument. Même s'ils sont, voilà, parfois un peu chers. C'est des trucs que je voulais vraiment, quoi. C'est pas des achats compulsifs. C'est vraiment des produits que je voulais. Ensuite, en... Ah là là, j'ai reçu. Alors, il y a un produit que je voulais absolument aussi. C'est le nouveau produit. Enfin, le nouveau produit. Il est sorti il y a quelques mois. Douda Beauty. Vous savez, c'est ce produit. Alors, je ne sais jamais comment il se prononce. Est-ce que c'est Tantour ou Tantour, en fait ? C'est une sorte de crème, en fait. de crème assez fluide. Ouais, c'est ça. Tantour. Contour et bronzer crème, en fait. Qui est un produit, a priori, hybride. Qui sert non seulement pour faire du contour, quoi, du contouring. Mais aussi pour réchauffer le teint et qui sert de poudre bronzante. C'est pour ça qu'il s'appelle Tantour, quoi. Voilà. Parce qu'il fait les deux, en fait. Et je n'ai jamais, jamais essayé ce type de produit. Parce que... Alors, vous allez voir. Moi, j'utilise que des bronzers poudre, en fait. Des bronzers classiques, quoi. Et là, donc, déjà, j'aime trop le packaging. Franchement, je le trouve trop classe. C'est un petit carré en verre, comme ça. En plastique. Enfin, pas en verre, ouais. En plastique, mais transparent, quoi. Je le trouve trop, trop, trop joli. Alors, moi, je l'ai pris en teinte light. Alors, il n'est pas très, très lourd. Il ne fait que 11 grammes. Et je l'ai payé... Combien je l'ai payé, celui-là ? Je l'ai payé 30 euros. Donc, c'est sûr que 30 euros pour 11 grammes, voilà. Ce n'est pas énorme, énorme. Et donc, voilà. C'est une petite crème qui se présente comme ça. Donc, Talentone. Oh là là. Qui se présente comme ça. Voilà, vous voyez. C'est une texture crème. Mais ça, pareil. Je ferai un tuto avec... Je pense que je ferai un tuto, d'ailleurs, spécial qu'avec ce produit. Parce que je... Voilà, je vous avoue que je n'ai jamais appliqué de produit de ce type. Donc, il va falloir que je... Que je m'entraîne. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça s'applique. Enfin, j'ai regardé pas mal de tutos, voilà, de revues. J'ai à peu près pigé le truc. Mais c'est nouveau pour moi comme texture, je veux dire. Et du coup, je me suis pris le pinceau qui allait avec. Ce pinceau à double embout, donc Duda Beauty. Puisque, donc, la marque Duda Beauty a fabriqué ce pinceau exprès. Donc, qui est fait exprès pour appliquer le tantour, quoi. Enfin, je dis le tantour ou le tantour, je ne sais jamais. Et je voulais me le prendre. Alors, certes, ça, pour le coup, ce n'était pas un achat obligatoire. Alors, parce que des pinceaux pour contour, highlighter, poudre bronzante et tout, j'en ai déjà. Mais là, j'avoue que je me suis fait un petit plaisir, quoi. Je vais vous le montrer. Le pinceau, je le trouve magnifique. Regardez la beauté du pinceau, quoi. Franchement, donc, ici au milieu, voilà, on a Duda Beauty. Derrière, on a marqué Face Sculpt & Shade, comme ça. Il est un peu au milieu, là, en plexi noir. Et donc, il est à double embout. De ce côté, on a, voilà, un embout. Oh là là, les poils, qu'est-ce qu'ils sont doux. Je vous jure, les poils font d'une douceur dingue. Voilà, assez épais, un petit peu biseauté. Et de l'autre côté, beaucoup plus petit, mais biseauté aussi. A priori, ce côté-là, c'est vraiment pour appliquer la matière, voilà, sur le profil du visage, contour du visage. Enfin, toutes les zones où on veut faire du contouring et réchauffer. Et le plus gros, c'est a priori pour estomper la matière. Mais franchement, tous les tutos que j'ai vus sur ce produit, enfin, tout le monde était épaté de voir à quel point le produit s'estompait hyper facilement et vraiment se fondait dans la peau, quoi. Du coup, le résultat était vraiment hyper naturel. Ça faisait vraiment une peau réchauffée, un visage sculpté, mais avec vraiment un contouring imperceptible, quoi. Je vous jure, tous les tutos que j'ai vus dessus, c'était incroyable. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de l'essayer. Donc, j'ai hésité entre la teinte light et la teinte fer, qui était juste en dessous. Mais bon, j'ai pris la light, vu que là, je suis plutôt bronzée, même si à la caméra, je parie blanche comme cachée d'aspirine, comme d'habitude. Je pense que la teinte, ça va le faire. Et celui-là, je l'ai payé combien ? Ouais, je vous ai dit 30 balles. Non, je voulais vous dire le prix du pinceau. Le pinceau, ouais, 26 euros quand même, le pinceau. Donc, bon, c'est le prix d'un pinceau, on va dire, de très bonne qualité, genre Morphe ou Sigma, c'est à peu près le même prix. Mais là, pour le coup, ouais, j'avais envie de me faire ce petit plaisir-là. Donc, voil y, voilou, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben, c'est tout, il n'y a plus rien. Non, je m'étais commandé que c'est... Attendez, je vérifie, quand même qu'il y a tout. Je m'étais commandé la palette, le tantour, le pinceau, la CCA et le mascara et l'égyptienne magique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà mon petit haul. Donc, voilà pour Sephora. Tout ce que je me suis commandé, que j'ai reçu. Je suis trop contente. Dites-moi si vous les avez, vous, ces produits. Ou alors, s'ils vous tentent ou s'ils ne vous tentent pas du tout. Ou justement, si vous les avez, si vous avez des conseils pour moi, pour les appliquer et tout. Voilà, je suis toujours preneuse. Bah écoutez, je vais passer à Yves Rocher, parce que je me suis trouvé 2-3 trucs chez Yves Rocher, qui, ouais, dont je suis super contente, qui valent vraiment le coup. Donc, tout ça, c'est à ranger. Je reviens. Alors, chez Yves Rocher, je suis allée en boutique. Bon, j'ai plus le sac, mais c'est pas grave. Alors, Yves Rocher, je... comment dire... C'est pas une marque que j'utilise énormément en termes de maquillage. J'avoue, j'ai peu de maquillage Yves Rocher. Ce que j'aime beaucoup chez Yves Rocher, par contre, c'est les crayons à lèvres, les rouges à lèvres, ça j'adore. Et les poudres compactes. Donc, je me suis pris d'abord une crème. Crème riche hydratation non-stop 48 heures. C'est celle-ci, en fait. Parce que je l'ai testée sous forme d'échantillon. Et je l'ai trouvée vraiment exceptionnelle, cette crème. Alors, il y avait peau normale à mixte et peau normale à sèche. Donc, moi, j'ai pris peau normale à sèche, parce qu'en ce moment, j'ai un peu la peau sèche. Donc, c'est la crème Hydra Végétal. Et quand j'avais testé le petit échantillon, je l'avais trouvé vraiment top, top, top. Que ce soit au niveau de la texture, au niveau de l'odeur, au niveau de l'hydratation de la peau, de la fluidité et tout. J'avais adoré. Alors, elle était à 16,20€, mais moi, je l'ai payée 9,70€. Parce que vous savez, quand on a la carte de fidélité Yves Rocher, on reçoit, là, tous les mois, des cartes. Et du coup, on a des promos et tout. Ça vaut vraiment le coup. Donc, 9€ pour cette crème. Je suis super contente, parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. Elle faisait 50ml, donc c'est quand même un gros pot de crème. Voilà, ils mettent nos chercheurs en cosmétique végétale. On sélectionnait l'édulisse. Donc, c'est vraiment le principe actif de cette crème pour sa capacité à capter l'eau et à la retenir dans ses feuilles. Son extrait exclusif, l'eau cellulaire d'édulisse, activatrice d'hydratation, aide à stocker l'eau, donc, dans les couches de la peau, la bloquer durablement et la libérer pour une hydratation continue. Voilà. Immédiatement, la peau est nourrie, il retrouve tout son confort. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais observé. Hydratation pendant 48 heures, etc., etc. Alors, je me suis pris ensuite, bon, on s'en fiche un peu, c'est les deux petits baumes à lèvres. Moi, j'adore, j'adore, j'adore les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Autant je suis vraiment adepte de mon Baby Lips, la Cherry Me de Jemais Maybelline, mais ceux de chez Yves Rocher, je les adore parce qu'ils sont hyper hydratants. Et il y en a plein, il y en a la vanille, macadamia, à l'amande douce, à la fraise, etc. Enfin, il y en a plein. Donc, moi, je me suis pris ceux à la cerise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont colorés comme le Baby Lips de Jemais Maybelline. Du coup, ça fait hydratation plus coloration. Ça fait des lèvres toutes douces et en même temps un peu peps, un peu fruitées. Donc, ça, j'adore, ça, ça coûte pas cher, ça coûte 3 euros. Et ensuite, je me suis pris un produit que j'aime beaucoup chez Yves Rocher. Ce sont les crayons à lèvres éclats. Alors, ce ne sont pas des crayons pour faire le contour de lèvres ou le remplissage de lèvres. En fait, c'est des crayons qui sont entre le rouge à lèvres et le baume à lèvres. C'est les gros crayons, vous savez, comme ça. Je pense que vous m'avez déjà vu les utiliser dans certaines vidéos. Et moi, je l'ai pris en teinte rouge bordeaux. Bon, il n'est pas encore ouvert. Je ne vais pas l'ouvrir là, mais je vous le montrerai en vidéo. Et ils sont super, vraiment. Ouais, ça fait comme des baumes à lèvres, hyper colorés, mais qui font un effet rouge à lèvres, alors que ce n'est pas intitulé vraiment rouge à lèvres. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de produit. Je me suis racheté un petit rouge à lèvres, là, pour le coup, un vrai, le 150, mat d'Yves Rocher, dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, qui est un vieux rose, un peu comme mon Mac 608, que j'adore. Je l'ai racheté parce que ma fille me l'a bouffé de nouveau. Celui-là, je l'ai payé combien ? Celui-là, il était à 18 euros. Et avec la promotion de la carte, je ne l'ai payé que 8 euros, finalement. Donc, ça valait vraiment le coup. Et surtout, ce qui était cool, c'est que sur cette carte de ce mois-là, le mois de juillet, il y avait plein de cadeaux. En cadeau, j'ai eu un produit dont je ne vous ai parlé, je ne sais pas combien de fois, et d'ailleurs, je l'ai mis dans les concours. C'est le gommage gourmand à l'abricot, celui-ci d'Yves Rocher, que j'aime énormément, que moi, j'applique, vous savez, avant le masque effet glacé à la cranberry. Il était en cadeau. Donc, je pense que ça, je vais vous le garder pour des prochains concours parce que j'en ai encore deux en stock. En cadeau, ils m'ont mis un lait réhydratant à la pulpe d'Aloe Vera pour le corps, pour les peaux très sèches. Donc, franchement, c'est top. Franchement, c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est des produits qui ne sont pas forcément hyper donnés. Enfin, je veux dire, un lait comme ça, ça coûtait quand même une dizaine d'euros, je crois. Donc, en cadeau, j'étais contente. Et voilà, peut-être que je vous le mettrai dans un prochain concours aussi parce que des baumes pour le corps ou des laits pour le corps, je viens de m'en racheter. Et pour 4 euros, on avait une jolie montre comme ça. Donc, en cuir... Enfin, ce n'est pas du cuir, c'est bien sûr blanc, mais qui est, je ne sais pas si vous voyez, au milieu comme ça, doré. Franchement, je trouvais trop sympa pour l'été, avec un teint un peu bronzé, allé. J'ai trouvé que ça pourrait faire cool, comme ça, doré et blanc. Et voilà, ce sont de jolies couleurs. Et je l'ai payé 4 euros. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, une montre-y vrocher. Mais en tout cas, voilà, des cadeaux, j'étais plutôt... J'étais plutôt contente, quoi ! Alors, en termes de make-up, la dernière chose que je me suis commandée, mais je ne l'ai pas encore reçue, c'est le fameux fond de teint TLM, le fond de teint changing. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander dans les commentaires de tester ce fond de teint. Vous savez, c'est le fameux fond de teint qu'on voit surtout dans des pubs sur Instagram, qui, a priori, est universel. C'est-à-dire qu'il est un peu blanc, et il va s'adapter à la couleur de votre peau, en fait. Il va se fondre dans votre peau et s'adapter à votre carnation. Que vous soyez blanche comme un cachet d'aspirine, que vous soyez bronzé, que vous soyez métisse, que vous ayez la peau noire, il va aller à tout le monde. Franchement, ça m'intriguait. Donc, je l'ai commandé. Je l'ai commandé sur le site directement TLM. Je l'ai payé 10 euros. J'attends de le recevoir. Je vais vous faire un tuto là-dessus dès que je le reçois. Parce que ça me pose question. À ce qui paraît, il ressemble un peu à une crème... Enfin, la CC d'Herborian, vous savez, qui est un peu blanche, qui, quand on l'applique, fait un peu cet effet un peu plâtre, mais qui, en fait, au bout de 30 secondes, une minute, se fond vraiment dans la peau et fait un effet magnifique. Enfin, je vous en ai très souvent parlé. Donc, voilà. Comme vous avez été vraiment nombreux, nombreuses à me demander de l'essayer et que, de toute façon, j'avais envie de l'essayer, je me suis dit, allez, je me le commande. Mais voilà, je ne l'ai pas encore reçu. Mais voilà, voilà, mon petit haul make-up. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Surtout de la commande Sephora, parce que c'est vraiment ça, voilà, dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je l'ai reçu ce matin, quand j'ai ouvert la boîte aux lettres. Laisse tomber, on aurait une gamine de 15 ans. Ou ma fille de 6 ans à Noël. Franchement, j'ai trop, trop hâte, quoi. Je ne sais même pas si je vais faire un premier tuto avec la magnifique palette Alissa Edwards, là. Ou alors avec le produit Huda Beauty, là, et le pinceau. J'ai trop envie de tester les deux. Je vais faire ça, je vais faire ça au plus tôt. Ben, dites-moi dans les commentaires si vous avez des préférences. Si vous voulez que je teste en premier, je ne sais pas, la palette Alissa Edwards, le produit Huda Beauty, le mascara, enfin, tout ce que je me suis commandé. Ben, écoutez, voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de partager tout ça avec vous, toutes mes, voilà, toutes mes petites nouveautés de ces derniers temps. J'espère que ce petit haul vous a plu. Comme d'hab, dites-moi dans les commentaires, vous, ce qui vous fait envie. Ou alors, comme c'est les soldes en ce moment, ce que vous vous êtes acheté ou ce que vous aimeriez vous acheter. Parce que sur certains sites, il y a des prix qui vanent vraiment le coup en ce moment. Notamment sur Beauty Bay, il y a vraiment des superbes affaires. Bon, moi, là, je ne vais rien acheter parce que j'ai fait ma commande Sephora, donc c'est bon. Mais dites-moi tout ça, ouais, dites-moi tout ça, ça m'intéresse vraiment. Et ben voilà, sur ce, moi, je vais ranger toutes mes petites trouvailles. Je reste à l'écoute de toutes vos suggestions, toutes vos idées. Je sais que vous voulez un rangement make-up. Vous êtes, voilà, nombreux, nombreuses à me demander de faire un rangement. Mais j'ai peur que vous soyez déçus, en fait. Parce que moi, je vous dis, je ne suis pas une pro, hein. Je fais ça, là, sur ma petite coiffeuse. Mais bon, si vous voulez vraiment, je vous le ferai. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos idées. Je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos, de toute façon, avec les prix, même si la plupart des prix, là, je vous les ai déjà donnés dans la vidéo. Si vous voulez des infos, voilà, sur tel ou tel produit, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et ben, écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo all. Je vous fais des millions de bisous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit like si ça vous a plu, pour que je le sache, justement, de m'écrire dans les commentaires. C'est le plus important. On se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo, je pense, avec un de ces produits-là, parce que là, j'en meurs d'envie. Bon, aujourd'hui, je suis déjà maquillée, c'est trop tard. Mais demain, je crois. Voilà, allez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très vite. Ciao tout le monde !